bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu on est au tour de bretagne je suis désolé mais il ya eu un bug et on se retrouve à la fin de l'étape vers le tour de bretagne les trois jours de provence on a réussi à le gagner avec gorka isagiri on a gagné une étape avec aramburu mais il avait perdu du temps sur l'étape de plat parce que je l'avais simulé comme un boulet et donc on se retrouve sur ce tour de bretagne l'enregistrement a bugué donc je suis désolé et on se retrouve donc sur notre deuxième course de la saison et on est poissard parce que on avait on avait un favori un leader c'était omar frailé il est tombé et il a abandonné sur cette étape donc je suis clairement profondément dégoûté maintenant ben écoutez on va voir ce qu'on peut faire avec aberastouri sur cette étape plate et après on verra comment on peut limiter la casse vu qu'il faisait partie de c'était notre leader je crois frailé sur ce cette course le peloton on est à 40 secondes 19 kilomètres de l'arrivée moi je pense que je vais jouer avec aberastouri qui est notre notre petit sprinter entre guillemets je dis petit parce que voilà c'est pas un sprinter monumental en plus je crois qu'il est pas dans une forme incroyable donc écoutez on va faire on va faire comment peut peut-être je suis en train de calculer la scène iracing est mieux pour elle cache moins de trucs si je me mets de ce côté voilà donc ça je vous voyez la forme de verace aberastouri voyez c'est le petit truc rouge il est en rouge donc ça va être difficile pour lui maintenant on essaie nous de pas faire trop d'efforts dans cette petite partie montagneuse légère donc il reste 20 km je peux demander à immanuel herviti peut-être de protéger aria gorka isagré mais gorka isagré le truc c'est qu'il n'est pas en forme là à rambourou pareil c'est des couarts qui peuvent faire ils ont en fait ils vont être des leaders de substitution je vous le dis clairement ça va ils vont être des leaders de substitution pour pouvoir combler la chute et la blessure d'omar fraile et on va voir comment ça va ça va se passer on n'arrive pas à remonter je veux pas faire un effort superflu pour remonter le peloton mais je veux remonter le peloton je vais être parfaitement placé il reste 16 km on fera tout ce tour de bretagne parce qu'il ya après il ya le contre la montre et il ya le contre l'ordre et puis il ya l'étape vallonné qui nous intéresse même si malheureusement qu'on a perdu énormément avec la chute et la blessure d'omar fraile et on espère qu'il sera pas blessé gravement et qui pourra être de retour sur de futures compétitions mais c'était notre leader on l'avait préparé pour être fort sur cette étape sur ce cette compétition du tour de bretagne donc c'est évidemment un gros coup dur pour nous en plus la vidéo qui a bugué vous n'avez pas vu notre trois jours de provence qui était franchement stylé où on a réussi on a gagné avec un brou en partant en échappé du du jour plus un gorka isagri on passait de l'un à l'autre c'était pas facile c'est vraiment une des difficultés de ce jeu c'est quand tu dois un peu gérer de quoi en même temps là en tout cas on est bien placé on pourrait tenter quelque chose avec herviti on pourrait tenter quelque chose avec herviti c'est vrai qui est qui est solide 12 km ça ne fait que descendre après on va regarder le profil de l'autre côté pas du côté de ma tête maintenant mais de l'autre côté c'est vrai que est ce qu'il s'est fatigué herviti non il est pas trop mal pourquoi pas lui qui est puissant en pleine alors pour l'instant le truc c'est qu'il nous protège donc mais en vrai en vrai ça se tente de toute façon on va essayer après avec la vera story si ça marche pas mais herviti puissant en pleine plutôt en forme sous le panneau des 10 km le truc c'est que ça roule très fort ça roule très fort parce que nous mais bon on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut faire là on donne un peu toutes nos forces mais regardez 6 secondes le peloton pour l'instant ne se laisse pas prendre 9 secondes en fait il faut tenir jusqu'à jusqu'à la montée quoi jusqu'à la descente et après il y aura peut-être quelque chose à faire mais cinq secondes le peloton il est juste là il veut pas nous laisser partir aller deux secondes il n'y a rien à faire est-ce qu'on a un arambrou parfaitement bien placé mais il n'est pas en forme il est très mal placé on va se concentrer avec la vera story j'espère qu'il n'a pas perdu de mais si bien sûr de ce que tu le laisses deux secondes le mec il s'en va dans les profondeurs aïe 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 ça c'est le coup dur ça j'aurais pas dû y aller avec herviti vous l'avez compris là on est en train de s'user pour remonter allez mais ouais notre victoire d'étape avec arambourou on était à la bataille avec c'était stylé avec pozzo vivo en échappé on aura gagné le d'ailleurs le maillot de grimpeur et je crois le maillot par points donc on a mis quand même des points donc ça c'est intéressant herviti pas il s'agirait bien protéger à berastouris bon s'il peut remonter elle s'est pas dit qu'il puisse remonter voilà on est bien placé avec avait rastouris on a consommé notre notre gel au car ça peut être une bonne roue à prendre ça peut être une bonne roue à prendre trois kilomètres neuf faut je pense qu'il faut l'anticiper le sprint parce que à la régulière on est quand même un sprinter peut-être moins solide ouais mais là le truc c'est on est d'accord on pourra rien faire on est on est bloqué on est bloqué alors deux kilomètres il ya du temps pour pour se débloquer allez morcoff la roue à prendre il faut pas qu'on soit malchanceux à chaque fois on prend une roue et se retrouve bloqué on va voir on reste dans la roue un kilomètre c'est en train de partir fort là offstater wani allez allez ça va être difficile à berastouris non il a on n'a pas les cannes il a moins de jus ouais bon on s'est battu comme on pouvait de toute façon ça c'était voilà l'étape mise en bouche mais comme je vous disais omar frailly vous le voyez abandon c'était notre leader pour ce tour de bretagne là on va voir ce qu'on peut faire avec gorka il zagiré à rambou mais eux qui avaient plutôt misé sur le tour dans un début d'année plutôt sur le tour des trois jours de province ils ont plutôt bien marché là il servait juste ils étaient là plutôt pour être coéquipier en fait donc c'est difficile à gérer mieux pour commencer c'est pas à y est fait des autres c'est de rentrer et kato ski qui ont abandonné c'est le coup dur c'est le coup dur on va essayer de se relever de faire quand même quelque chose on vous voyait en classement à rambou et il zagiré nous ont ramené quand même des points rambou en gagnant l'étape et en ne faisant aucune place au général et devant visagiré c'est pas très logique leur système de deux points n'est pas logique tout simplement ce qui fait qu'on est 19e qu'on avait fini 22e la saison passée mais là j'ai parti sur ce tour de bretagne on va voir on va voir ce qu'on peut ramener sur ce tour de bretagne bon le contrôle on peut le simuler on n'a aucun coureur après peut-être qu'avec rvc on doit en faire quelque chose on pourrait tenter quelques à l'on va le jouer avec rvc on va le jouer avec rvc il ya peut-être quelque chose à faire c'est vraiment une supposition c'est une supposition parce que je suis pas sûr du tout et je me dis il est en forme c'est tout plat contre la montre on a isagiré à 73 c'est celui le mieux noté en contre la montre mais il est pas du tout en forme donc rvc il est pas en super forme non plus on va quand même prendre rvc un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuelle le truc c'est que les contre la montre j'en ai pas fait une seule fois donc 4 3 2 1 allez c'est parti donc là l'effort alors là il faut voilà en fait là il faut être est ce qu'il faut être tout le temps dans cette zone vous voyez je 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 maîtrise pas 100% c'est pas fluide je le vois pour vous que c'est pas fluide mais je ne sais pas pourquoi c'est c'était fluide tout à l'heure les contre la montre consomme beaucoup mais je suis désolé bon ça va passer vite je sais pas pourquoi écoutez allez nous on est on est en position contre la montre alors après ce qu'on est dans des chronos ok là si on met ça est ce que est ce qu'on se bouffe l'énergie trop vite je sais pas 3 km je comprends pas trop le principe non non mais c'est pas possible de faire une boulette pareil aïe 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 le boulet voilà je regarde je vois que c'est pas fluide ça m'agace c'est vous dans la côte encore un kilomètre 5 aïe mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait une côte pareille là pour herviti c'est mort j'aurais dû prendre les aguerris je l'avais pas vu venir celle là je l'avais pas vu venir c'est pas toujours très c'est pas très bien le contre la montre honnêtement c'est pas c'est pas leur meilleure réussite dans le jeu allez encore un petit effort je sais pas combien on finit ouais je suis désolé pour ce manque de fluidité au moment de de cette course il n'y a pas d'explication bon c'était juste un test à ce contre la montre son herviti comme je vous disais c'est pas celui qui va jouer les résultats voilà je pense qu'on fera qui gagne à l'étape et qui prend le maillot de leader je pense qu'on se re va se le partager en deux la vidéo pour je vois pourquoi ça l'a fait une raison ou autre est-ce qu'il est fini dernier avec herviti avait rasturi une 58 je veux voir où j'ai fini avec herviti si je l'ai complètement raté ou pas j'ai raté quelques trucs et j'aurais pu faire un meilleur chrono clairement nivet est là une 16 rambourou herviti est la 58e à 52 secondes est ce qu'on aurait pu le faire oui est ce qu'on aurait pu gagner l'étape avec herviti non isaguiré qui perd que 19 secondes c'est clairement ça va être lui le leader à passer une petite étape ballonné la prochaine donc voilà ce sera avec avec isaguiré je pense qu'on va tenter en espérant qu'il ait une forme correcte au moment de voilà ouais quoi t'attends des bon n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cet état il y a une gueule classement de l'étape c'était marqué j'ai rêvé j'ai rêvé mais j'avais pas l'impression c'est ah non c'était juste pour le classement de barre point autant pour moi bon c'est pas grave en tout cas j'espère que ça vous a plu désolé pour le lag sur la deuxième partie de vidéo je vais régler tout ça pour que pour la dernière étape on n'ait pas ce souci merci à vous et à très vite bye bye